Leader de ce championnat qui s'annonce déjà comme passionnant jusqu'à la dernière journée, l'invaincu Montpellier passe un test important face à Toulouse, le 4ème, qui s'est incliné la semaine dernière contre Nîmes. A domicile, les Erolthées ont tout à perdre puisque le Phénix, qui vient sans pression, démarre pied au plancher avec Ternell. Sur jeu rapide, les locaux prennent leurs visiteurs de vitesse avec Cossé. Le score est de 7-7 à la 13ème. Les Montpellierains et Portes vont alors creuser un premier écart conséquent en infligeant un 5-1. 12-8 à la 19ème. Dans ces cas, Gérard, 17 à Rennes, n'est pas étranger au second temps fort des siens, qui prennent une grosse option à la mi-temps, puisqu'ils mènent de 7 longueurs, 18-11. Déjà loin, alors retour sur le parquet, les Toulousains sont obligés de tout tenter pour revenir. Parfois cela marche comme avec Garcia. Mais pas assez souvent pour pouvoir contrer la régularité offensive de Montpellier et Trucanovicius. Si bien qu'au fil des minutes, les autres filent tranquillement vers la victoire, Gérard parfait l'ouvrage avec ce double arrêt de haut de volée. Score final 36-25. Les Eroltais renforcent leur première place en mettant Paris à 3 longueurs. L'idéal avant d'accueillir le Besiktas d'Istanbul en Ligue des Champions. Toulouse descend à la 6ème place et jouera Sesson en Jion. Sous-titrage Société Radio-Canada